Bonjour, bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube Cess Njota. Moi c'est M. Lui Bafoula Kachala, professeur de maths au complexe scolaire Njota. J'interviens aujourd'hui en sixième biochimie. Chers élèves, la fois passée, on avait parlé du cercle. Nous avons le cercle au tableau, on avait défini le diamètre d'un cercle, on avait défini le rayon d'un cercle, on avait également donné l'équation cartésienne d'un cercle en axe rectangulaire. Obsérez très bien le cercle. Nous avons le diamètre AB. Et ce diamètre divise le cercle en deux parties égales. Le diamètre qui divise le cercle en deux parties égales, c'est le segment AB. Donc, le segment AB égale le diamètre. Nous avons cette distance, c'est la distance entre le point C, qui représente le centre du cercle, et le point A. Cette distance, c'est le rayon. Nous avons également une autre distance, La distance entre le point C, qui représente le centre du cercle, et le point D. Cette distance représente le rayon. Et nous disons que rayon égale diamètre divisé par deux. C'est ça le diamètre. Lorsque vous divisez le diamètre par deux, vous obtenez le rayon. Rayon égale diamètre divisé par deux, et diamètre égale deux fois rayon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équation d'un cercle des diamètres donnés. Nous prenons le premier exemple. Déterminer l'équation cartésienne du cercle des diamètres AB, avec A des coordonnées 1, moins 3, et B des coordonnées 7 et 5. Nous prenons la première méthode pour répondre à cette question. Nous avons le point A des coordonnées 1, moins 3. x1 égale 1, y1 égale moins 3. Nous avons le point B des coordonnées 7, 5. x2, c'est 7. y2, c'est 5. Maintenant, pour déterminer l'équation cartésienne du cercle des diamètres AB, en prenant cette première méthode, nous allons procéder de la manière suivante. Nous savons que l'équation cartésienne du cercle en axe rectangulaire, c'est cette équation. x moins A au carré plus y moins B au carré moins R carré égale 0. A et B représentent les coordonnées du centre du cercle. R représente le rayon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord déterminer les coordonnées du centre. Et nous remarquons que le centre du cercle est le milieu du segment AB. Et comment allons-nous maintenant déterminer ces coordonnées ? Nous avons, pour avoir l'abscisse de C, nous prenons l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2. Donc, A égale x1 plus x2 divisé par 2. On en place x1 par sa valeur, c'est 1. On en place x2 par sa valeur, c'est 7. Donc, nous aurons 1 plus 7 divisé par 2. Ça donne 4. Pour calculer D, nous prenons l'ordonnée de A plus l'ordonnée de D divisé par 2. Parce que le point C est le milieu du segment AB. Donc, D égale y1 plus y2 divisé par 2. On remplace y1 par moins 3. On remplace y2 par 5. Donc, nous aurons moins 3 plus 5 donne 2. Et 2 sur 2 donne 1. Donc, le centre C a pour coordonnées 4 et 1. A égale 4, B égale 1. Il faut déterminer le rayon. Nous allons procéder de la manière suivante pour déterminer le rayon. Nous allons d'abord déterminer le diamètre. Ici, le diamètre n'est rien d'autre que la distance entre le point A et le point B. Il s'agit de la distance des deux points en coordonnées cartésiennes. Diamètre égal, distance entre le point A et le point B. Et cette distance n'est rien d'autre que la distance des deux points en coordonnées cartésiennes. Égale à la racine carré de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Nous allons maintenant remplacer x2, sa valeur c'est 7, moins x1, c'est 1. Nous aurons 7 moins 1 au carré plus y2, sa valeur c'est 5, moins y1, sa valeur c'est moins 3. Avec le moins de la formule, nous aurons plus 3. Donc, nous aurons 5 plus 3 au carré. 7 moins 1 c'est 6, 6 au carré donc 36, 5 plus 3, 8 et 8 au carré donc 64. Nous aurons racine carré de 36 plus 64. Nous aurons racine carré de 100 et la racine carré de 100, elle peut aussi s'écrire racine carré de 10 exposant 2. Racine carré de 10 exposant 2 donne 10. Donc, diamètre égal 10. Quand nous venons de déterminer le diamètre, nous pouvons facilement calculer le rayon. Nous savons que rayon égale diamètre divisé par 2. Rayon égale diamètre divisé par 2. On remplace le diamètre par 10 et 10 divisé par 2 donne 5. Donc, rayon égale à 5. On nous a demandé de déterminer l'équation cartésienne du cercle. C'est cette équation. X moins A au carré plus Y moins B au carré moins R carré égale 0. Nous allons remplacer. Nous avons X moins A. On remplace A par sa valeur. La valeur de A c'est 4. Nous aurons X moins 4 au carré plus Y moins B au carré. On remplace B par sa valeur. La valeur de D c'est 1. Nous aurons Y moins R au carré moins R carré. R c'est 5. Nous aurons 5 au carré. Maintenant, nous avons ici X moins 4 au carré. Ça se calcule comment? Nous savons que A moins B au carré égale à A carré moins 2AB plus B carré. Donc, nous allons remplacer. Nous allons remplacer A par X et B par moins 4. Et nous aurons X au carré moins 8X plus 16. On fait la même chose ici. Nous avons Y moins 1 au carré. On remplace A par Y. B par 1. Nous aurons Y au carré moins 2Y plus 1. Moins 5 au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5. Donc, nous aurons ici moins 25 égale 6. Donc, termes en X au carré. Nous avons X au carré. Termes en Y au carré plus Y au carré. Termes en X moins 8X. Termes en Y moins 2Y. Nous prenons plus 16. Plus 1, ça fait plus 17. Et plus 17 moins 25, ça fera moins 8. Donc, l'équation cartésienne du cercle, c'est cette équation. X au carré plus Y au carré moins 8X moins 2Y moins 8 égale 0. Nous allons maintenant prendre la deuxième méthode. Elle va nous conduire toujours au même résultat. Nous avons les deux extrémités du diamètre. Nous avons le point A, nous avons le point B. On a donné les coordonnées des A. X1 égale 1, Y1 égale moins 3. On a donné les coordonnées des B. X2 égale 7, Y2 égale 5. Je vous avais donné l'équation du cercle des diamètres donnés. C'est cette équation. facteur de X moins 1 multiplié par facteur de X moins 2 plus facteur de Y moins 1 multiplié par facteur de Y moins 2 égale 0. Nous aurons maintenant... On va remplacer X1 par sa valeur. La valeur de X1, c'est 1. Nous aurons X moins 1. On remplace X2 par sa valeur. La valeur de X2, c'est 7. Nous aurons X moins 7. Plus, on remplace Y1 par sa valeur. La valeur de Y1, c'est moins 3. Avec le moins de la formule, nous aurons Y plus 3. On remplace Y2 par sa valeur. La valeur de Y2, c'est 5. Nous aurons ici Y moins 5. Nous avons ici le produit de ces deux facteurs. Nous prenons X fois X donne X au carré. X fois moins 7 donne moins 7X. Moins 1 fois X donne moins X. Et moins 1 fois moins 7 donne plus 7. Plus, nous prenons le produit de ces deux facteurs. Y fois Y, nous donne Y au carré. Y fois moins 5, nous donne moins 5Y. plus 3 fois Y donne plus 3Y. Et 3 fois moins 5 donne moins 15 égale 0. Terme en X au carré. Terme en Y au carré. Terme en X, nous prenons moins 7X moins X. Ça donne moins 8X. Terme en Y, moins 5Y plus 3Y donne moins 2Y. plus 7, moins 15, donne moins 8 égale 0. Vous allez remarquer que les deux méthodes nous donnent le même résultat. Je laisse un travail que vous allez faire à la maison. Exemple numéro 2. Trouver l'équation du cercle ayant pour diamètre le segment AB avec A des coordonnées 2, 0, B des coordonnées 0, 2. Exemple 3. Trouver l'équation du cercle des diamètres AB avec A des coordonnées 5, moins 1, et B des coordonnées moins 3 et 7. Vous allez faire ces deux exercices à la maison et vous allez remettre les résolutions le jeudi. Pour terminer, je voudrais produire quelques conseils à nos élèves. Chers élèves, le pays est en train de traverser un moment très compliqué. Nous sommes frappés par une maladie mortelle, notamment le coronavirus. Vous devez laver régulièrement vos mains, vous devez porter vos masques, vous devez rester chez vous pour éviter d'être contaminés et de contaminer aussi les autres. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501